Bonjour à tous, le titre de mon exposé a été légèrement modifié, comme vous pouvez le constater, mais le contenu n'est pas très différent de ce qui avait été convenu avec François Rastier, que je vous remercie, de me faire intervenir aujourd'hui. Alors, je commence par quelques remarques introductives sur le discours filmique, les fictions cinématographiques sont à la base des discours pluricordes, relèvent de cette catégorie, je le rappelle, toute famille dénoncée considérée comme sociologiquement homogène par une culture donnée, mais dans laquelle la description peut isoler plusieurs sous-énoncés relèvent chacun d'un code différent, je cite Klinkenberg 1996, bien entendu, la dimension pluricordique du discours filmique a donné lieu à une vaste littérature théorique qui sera du reste mise à conflit dans mon exposé, cela étant toutefois, vous trouverez peu de précision dans cette bibliographie sur les différents types de signes qui composent un classique filmique, et la nature exacte des interactions qui se développent entre eux. Alors, d'où vient la difficulté ? Premier point, tel qu'il a été utilisé à ce jour par les théoriciens du cinéma, le concept de code paraît assez flou sur le plan définitionnel, donc dans la perspective théorique qui est la même, le code sera défini comme un parquet empyxien, autrement dit une interface qui permet de relier un signe à l'objet auquel on voit ce signe. Alors, le concept de code tel que l'utilisent les théoriciens du cinéma est très flou sur le plan définitionnel et ne rend pas compte, me semble-t-il, de l'implication du continuum au sein du discours filmique entre codage plus ou moins institutionnalisé et appareillement sémiotique ponctuel lié à un contexte spécifique, c'est une vraie difficulté, on y reviendra. Par ailleurs, la sémiotique du cinéma n'a pu développer des concepts suffisamment intégrateurs pour modéliser l'hétérogénéité sémiotique foncière du discours filmique. Et enfin, l'institut de l'ispre, on ne dispose pas à ce jour des théories du signe filmique susceptibles d'expliquer comment les différents composants d'un film se tiennent et prennent leurs valeurs les uns par rapport aux autres. Je cite Metz, de 1961. Sans prétendre, évidemment, apporter des réponses complètes ou définitives à toutes ces questions, j'entends esquisser, en les abordant, des axes de réflexion inédite sur la forme filmique, définie comme le système global de relations perceptibles entre les composantes d'une œuvre cinématographique. Même titre que le discours littéraire, je tiens à le préciser, le discours filmique requiert une approche intégrative, résolument holistique. Tout film se présente comme un ensemble unitaire d'éléments interdépendants. Je cite Borgoëlle et Comsonne, de 2009. Les composantes de cet ensemble ne sont pas isolables du dispositif qui les englobe. Je prends comme exemple Théo Andiropoulos, Palme d'Oracan, en 1998. Il définit sa pratique de la mise en scène comme une synthèse, sur le site, entre le scénario, la mise en cadre, la représentation de l'espace, la photographie et le montage, le tout formant, dit-il, une totalité organique, un organic whole, interview en anglais dans l'Opulose 2006. Et de fait, regardez telle scène de son chef-d'œuvre, Le Voyage des comédiens, un des films les plus lents, les plus désespérément lents de toute l'histoire du cinéma, qui retrace le parcours d'une troupe de comédiens itinérants dans la Grèce de la période de 1938, 1952. Pas exactement un modèle de démocratie libérale, on va dire, très poliment. On y voit donc les comédiens rendre leur quartier à Égiot, ville du nord du Péloponnèse, fin 1939. La date est importante, la Grèce est alors gouvernée par Ioannis Metaxens, un dictateur d'extrême droite, et un des comédiens vient d'en tenir un chant à sa gloire, suscitant la consternation des autres. C'est bon, ça paraît en fait ? J'ai arrêté exprès juste pour tester, c'est bon ? Ok, très bien. J'ai arrêté exprès des présentants dans les arbets, à la France, à la France, à la France. Je ne suis pas ici à la France, les enfants sont pas à la France. Alors dans la France, les enfants sont pas à la France. Merci. 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 You're a little soldier Kichi, you're little soldier from your toenails right up to your hair Elle ne peut pas être mouillée avec moi. Je suis déjà mouillée avec vous. Et tu veux dire ce que tu disais la nuit? Tu disais beaucoup de choses la nuit. Je me suis dit tous lesquels. Qu'est-ce qu'il y avait en main? Tu sais ce que tu disais. Tu disais que tu pensais que tu pensais que tu pensais me. Tu pensais que tu pensais... Que tu pensais que tu pensais. Puis-je y им a s'il se trouve beside moi. Qu'est-ce qu'il y a une minute ? Keachie, tu m'aime ? Oui. Tu m'aime beaucoup ? Oui. Un peu plus ? Oui. Un mille de bouches ? Oui. Un mille de mille de trillions de bouches ? Keachie, je t'aime. Tu ne devrais pas attendre la nuit ? Non. Donc, ici, évidemment, la trouvaille de génie, c'est l'image des œufs au plat. Une fois que Baoui a demandé à Titi de venir s'allonger à ses côtés, la caméra cadre pour la première fois le repas préparé par la jeune fille, jusque-là soustrait à la vue du spectateur. Évidemment, ce repas, deux œufs au plat qui se mélangent et l'emblème tout trouvé de l'amour fusionnel entre les personnages. Vous voyez donc émerger ici une mise en abyme fictionnelle en bonne uniforme. L'énoncé iconique est trainte et l'image des œufs fonctionne comme autant de passages, dont l'interaction engendre de façon mystique une propriété sémantique émergente, puisque la fusion des deux œufs acquiert dans ce contexte spécifique une sursignification allégorique. Et mieux encore, la mise en abyme s'inscrit dans le cadre d'un micro-parcours interprétatif intersémiotique, donc elle articule plusieurs paliers de fonctionnement sémiotique différents, puisqu'elle redouble en fait le dialogue de la PSL. Baoui est un jeune malfrat qui se fera tuer à la fin du film. En toute logique, donc, il dit à Titi, « You can't be getting mixed up with me, you don't have to be getting mixed up with me. » Et Titi, de répliquer immédiatement, « I already am mixed up with you. » Et là, vous obtenez de magnifiques effets de défisgement sélectif qui renvoient, vous l'aviez compris, au mélange des deux œufs. Donc, les passages rastériens sont des entités sémiotiques hybrides, à double titre. D'une part, ils articulent différents types de codage, institutionnalisés ou non, liés aux cinq matières de l'expression cinéma, images, bruit, dialogue, mention écrite, musique. D'autre part, ils peuvent reposer sur des fonctionnements référentiels du type dénotatif ou bien exemplificatoires. La référence par dénotation, je le rappelle, est un pur processus de représentation. Je prends par exemple le film d'Alexander Sokourov, « L'arche russe » de 2002. Il donne à voir une série de signes dénotatifs qui représentent le musée de l'Hermitage, visité par le narrateur Titi et l'écrivain français Asolfe de Tustine. La référence par exemplification, en revanche, je revois sur ce point à Goudman 1968 et Yoharis 2008. La référence donc par exemplification n'est pas un processus de représentation. C'est un processus d'échantillonnage. Elle permet d'extraire d'une œuvre d'art une propriété informelle qu'elle possède, un prédicat qu'elle exemplifie dans la terminologie Goudmanienne, parmi l'ensemble, virtuellement illimité, des propriétés qui la caractérisent ou qui sont susceptibles de la caractériser. Les propriétés formelles qu'une œuvre de Margot cède, au sens strict du terme, sont appelées par Goudman, créditats littéralement exemplifiés, PLE pour les intimes. En fonction du point de vue interprétatif que vous projetez sur eux, les BLE peuvent devenir les supports de sur-signification de toutes sortes, institutionnalisés ou non, et appelés prédicats exprimés, PECS pour les intimes. Je reprends l'exemple de l'arche russe. Le film se réduit à un long plan séquence de 96 minutes. À ce titre, il exemplifie le prédicat littéralement exemplifié, prise de vue unique, et le prédicat exprimé, métaphorie, continuité en ces câbles, puisque ce choix stylistique nous a mettre en relief la permanence de la civilisation russe à travers les vicissitudes de l'histoire. Et de fait, on voit dans le film des Russes illustres de toutes les époques, comme Pierre Le Grand ou Bouchkine, qui coexistent dans le même espace, celui de l'Hermitage. Vous avez donc à l'arrivée un micro-parcours interprétatif, et là plutôt un macro-parcours interprétatif, qui échappe à toute codification institutionnalisée. Le choix du plan séquence entre, dans ce cas, pression-résonance avec le contenu dénotatif du film. Notez par ailleurs que les propriétés formelles des œuvres au film, quand vous les envisagez sous un angle taxonomique, peuvent être divisés en une série de prédicats déterminatifs. Je renvoie à Vuziou 2005 et 2008. Prédicats déterminatifs qui fournissent de précieux indices sur le complexe de production, notre film donné. Prédicats esthétiques, octoriaux, historiques, géographiques, génériques, etc. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous donner des exemples. Je me contente de noter que les passages peuvent endosser toutes sortes de fonctionnements sémiotiques, coniques, indiciels ou symboliques. Ces fonctionnements peuvent être soit liés au contenu représentationnel de l'énoncé phénomène, quand ils endossent un fonctionnement dénotatif, quand les passages endossent un fonctionnement dénotatif, ou alors à ses propriétés strictement formelles, quand les passages endossent un fonctionnement exemplificatoire « Exemple, grand classique, Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola, la scène où on voit le capitaine Huillard qui est le colonel Kert, sa courte machette, conformément aux ordres qu'il a reçus par le général Korma et son encourage. En pleine guerre du Vietnam, je le rappelle, Kert s'a pris ses quartiers dans la jungle cambodgienne, entouré d'une tribu d'indigètes qui le vénèrent comme un dieu et ça donne à toutes sortes d'atrocités sur sa conduite éclairée. Regardez la scène de l'assassinat. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je pense que ça ira comme ça. Pas la peine de vous montrer le reste. Les passages qui composent cette scène donnent lieu tout d'abord à un fonctionnement dénotatif purement iconique qui engendre des prolongements allégoriques. D'un strict point de vue thématique, le montage alterné suggère que l'exécution de Kert est l'équivalent d'un sacrifice rituel opéré par les indigènes qui vénèrent le colonel comme une sorte de roi divisé. En même temps, toutefois, ce dispositif engendre un effet exemplificatoire prévoyant qui repose sur une propriété purement formelle et engendre une métaphore piercienne. Le recours au montage alterné, plus « cutting » en anglais, permet de mettre en reliaire le prédicat, le P, le segmentation qui renvoie métaphoriquement en l'occurrence à des pecs comme découpage ou dépaissement. Le montage alterné ne pouvait mieux tomber en l'occurrence. Je me rappelle, pour les non-spécialistes, une métaphore au sens de PIR, c'est un type particulier du PIC-Code, une relation sémiotique de type métaphorique repose sur un parallélisme entre deux systèmes relationnels différents, par exemple un encéphalogramme où des fluctuations des lignes que vous croyez là reproduisent les fluctuations du potentiel électrique que les pores s'érapassent. Point suivant, comment objectiver un parcours interprétatif compte tenu de la multiplicité inépuisable des signes et des appariments sémiotiques observables dans un film donné, compte tenu aussi de leur foncière hétérogénéité, les parcours interprétatifs comptant décager se présentent par définition comme des labyrinthes inexpliquables qui peuvent être objectivés dans des proportions variables. Il existe cependant un grand nombre de procédés qui contribuent à mettre en relief certains parcours interprétatifs, à les prolonger et partant à accroître quelquefois très spectaculairement leurs coefficients d'objectivation, sans même parler des instructions explicitement fournies par un auteur ou un réalisateur sur la signification de ces œuvres. Vous pouvez avoir aussi des redondances sémiotiques de toutes sortes, des mises en abîme dont on a parlé tout à l'heure, des récurrences thématiques ou processuelles, le positionnement stratégique de certaines récurrences, par exemple au début ou à la fin d'une œuvre, ou encore des violations des maximes de quantité, quand on livre trop d'informations, apparemment trop d'informations sur certaines composantes du référent fictionnel ou de relations, quand on évoque des composantes du référent fictionnel, apparemment sans rapport avec le récit dans sa totalité. Et donc là encore, je reviens sur Apocalypse Now pour examiner plus attentivement le parcours interprétatif lié à l'équation Kurtz égale buffle sacrificiel. Donc l'équivalence entre Kurtz et le buffle est très fortement mise en avant dans le film de Coppola par la grâce d'un système de renvoi autodialogique et des corrélations à distance entre le début et la fin du film. Les passages qui sont mis en place à ce sujet sont stratégiquement positionnés, comme vous allez pouvoir le constater. Vous voyez ce qui se passe juste après l'ouverture du film, quand le capitaine Willard est convoqué au poste de commandement du général Cormain où on lui intime l'ordre de l'équipe de Kurtz. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Voilà, ça suffira. C'est-à-dire que j'avais coupé là, de toute façon. Alors, évidemment, c'est tout sauf à ça. Si Willard participe à un repas où on sert, entre autres, du rose bif en tranche, cela n'a pu vous échapper, l'équivalence entre ce plat et le colonel qui sera ensuite prestement découpé à coup de machette, ne fait pas l'ombre d'un bif. Robola choisit même de la rendre encore plus visible en insérant dans le même plat l'image de Kurtz et des tranches de rose bif, comme vous pouvez le constater. À cela, il faut ajouter le gros plan qui apparaît quand on fait écouter à Willard la voix de Kurtz expliquant que les Américains doivent exterminer le Viettong et ses soutiens. « Jerry, sans doute un agent de la CIA, pique successivement de crevettes dans un plein avec sa fourchette, d'où une violation apparente et de la maxime de quantité. On fournit en apparence au spectateur plus d'informations qu'il n'est redit pour qu'un monde s'est connaît et de la maxime de relations. On ne voit pas ce qui relie cette image aux propos génocitaires de Kurtz. Or, l'état sémantique est spectaculairement résumé si on parle du postulat que le contenu dénotatif de la scène est surdéterminé par une syllabes de sens implicite qui génère une équivalence supplémentaire entre nourriture et assassinat. Cette syllabes porte sur le phrasal verb « pick off » qui signifie en Américain « deux choses, si vous ne le savez pas, prélevées dans un ensemble, mais aussi ciblées et abattent au total. » On voit s'esquisser de la sorte un parcours interprétatif doté d'un coefficient d'objectivité très élevé et dont l'impact cumulatif me paraît dévastateur. Comme on le laisse entendre, les haut-gradés et les espions qui ont commandité l'assassinat de Kurtz ne sont pas plus civilisés que le colonel et les indigènes qui les accompagnent. Ils les accompagnent. Ils pratiquent aussi le meurtre à grande échelle. Ils ont leur propre rituel en la matière, mais ils consomment, eux, de la viande bien cuite et pré-découtée en tranche. Eux, qui ne les rend pas moins barbares pour autant. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? Je vous écoute. On vous écoute encore quelques minutes. Cinq minutes, on va dire, à peu près ? Oui. Donc, j'ai le temps d'aborder encore un point avant de passer à la conclusion. Très bien. Donc, je vais zapper la partie pourtant sur les rapports entre les différents types de passages, les différents types de rapports entre passages. Et donc, j'aborde le dernier point avant la conclusion, passages et contextes énonciatifs des œuvres philiques. Alors, les passages observables dans une œuvre de la cinématographie interagissent en permanence avec les différentes composantes de son contexte énonciatif, les références interphiliques qu'elle contient, le contexte historique qui a pu conditionner sa production, le parcours biographique et artistique de son auteur, etc. J'en veux pour preuve, le film d'André Kunchalowski, Runaway Train, film d'action injustement méconnue dont le réalisateur est un soviétique vivant à l'époque aux États-Unis. Il détaille une importance décisive pour pouvoir le constater. Dans les derniers plans du film, on voit Mani, le protagoniste, percher sur le toit d'une locomotive qui est entrée dans une voie sans issue et va bientôt s'écraser contre un mur. Le personnage s'est évadé d'une prison d'haute sécurité de l'Alaska qui préfère mourir plutôt que d'arrêter la locomotive pour ne pas s'être repris. Séquence émotion à peine interrompue par l'ébeuglement d'Éric Roberts. Une gueule, ce n'est pas le faux. Mani, shut it down, Mani, goddammit, shut it down, Mani, Mani, shut it down, that's all you gotta do, Mani. He knows what he wants to do. He knows what he wants to do. Shut it, shut it down. 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 Shut it down, goddammit, that's all you gotta do, Mani. Shut it down. He did it. 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 So, ici, il y a un détail très intéressant sur le plan civilistique. C'est le montage parallèle qui crée une équivalence prévoyante entre Mani, perchée sur le toit de sa locomotive, libre, et les prisonnières éclosées dans l'établissement pénitentiaire, dont il s'est évadé. J'ai choisi celui-là en particulier parce que les cinéphiles avertis reconnaîtront sans problème le vieux serveur qui officiera quelques années plus tard, dans Tom Picks, de David Lynch. Alors, quelle est la signification de ce montage parallèle ? On s'en pointe d'ici toute l'ironie de Kontchalovski, fruit d'une interaction complexe entre le et le montage parallèle, l'intertexte filmique qu'il prolonge, le contexte historique des années 1980, et le parcours personnel du réalisateur. Kontchalovski est un exilé politique aux États-Unis. Il apparaît manifestement comme l'équivalent de Mani qui a réussi à quitter sa prison de haute sécurité de la sorte. L'URSS des années 1980 est implicitement assimilée à un vaste espace carcérale. Habileté suprême, Kontchalovski retourne contre les armes de la propagande soviétique, retourne les armes de la propagande soviétique, contre leurs propres concepteurs. Comme ils le sauraient l'ignorer, lui qui est diplômé de l'Institut supérieur cinématographique d'État, une école de cinéma soviétique très prestigieuse, le montage parallèle avait été théorisé dès les années 1920 par des réalisateurs comme Eisenstein et constitue une composante incontournable de leur rhétorique propulsif. C'est documentaire, c'est connu, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Je conclue donc aussi rapidement que possible. À la lumière de tout ce qui précède, on voit s'esquisser assez nettement les contours d'une approche intégrative de la sémiosis philique. L'intégration peut être définie comme ce qui fait apparaître au sein d'une séquence discursive donnée, l'ensemble des éléments communs comme différents de l'ensemble de l'assemblée au hasard. Je reprends l'immortelle définition de The Life Iliolet de 1973. L'intégration à partie liée avec la multiplication explosive de connexions multidirectionnelles potentiellement signifiantes entre les composantes d'une œuvre philique donnée, mais aussi entre celle-ci et son contexte historique, cinématographique, sociopolitique, etc. Le déploiement à la fois unitaire et multiple d'un nombre indéfinit de parcours interprétatifs qui s'interceptent au sein de chaque émotion publique. rend de facto impossible toute forme de découpage cartésien en représentations claires et distinctes. En effet, le spectateur est confronté à un ensemble de signes et de dispositifs sémiotiques féminemment hétéroclites qui ne sauraient faire l'objet d'une individuation réductionniste. Ils sont susceptibles de fusionner partiellement entre eux et d'interagir avec certains conseillants de leur environnement extra-filmique, ceux qui peuvent modifier leur signification du tout au tout, comme on a pu le constater, pour tout dire, et ça fera plaisir, je pense, à Régis Missive, l'intrication des passages observables dans les récits chimiques, mais c'est la même chose dans les récits littéraires, engendre des patterns unilistables, des patterns sémantiques unilistables, un type articulité. Ces patterns articulent un grand nombre de formes et de structures différentes, inexplicablement attriquées, que chaque observateur doit sermer et organiser à sa guise, ou effectivement un grand nombre de configurations sémantiques du type canard-lapin. Une telle démarche, évidemment, donne-lui à des phénomènes de potentialisation référentielle. La potentialisation, « potentiation » en anglais, est un concept utilisé, entre autres, dans le domaine disciplinaire de la pharmacologie pour rendre compte des effets de synergie découlant de l'utilisation simultanée de plusieurs médicaments différents. Regardez la définition fournie par Jacques Vauvillier, type de synergie médicamenteuse dans lequel l'action combinée de deux médicaments est plus intense que la somme des effets de chacun de ces médicaments pris par aimant. Donc, on retrouve un peu ce type de fonctionnement dans le discours philmique. Les synergies qui se développent en son sein amplifient son potentiel et l'investigateur et fonctionnent simultanément à deux niveaux différents. Au niveau de l'encodage, elles sont le fruit du travail intégratif mené par l'organisateur. Au niveau du décodage, elles reposent sur la mobilisation de toutes les facultés attentionnées du spectateur qui doit rester sur le divise en permanence pour s'orienter dans le labyrinthe possible interprétentatif. Merci de votre passion. Merci de votre passion.